Je suis à Paris depuis le 12 avril. Quinze jours avant mon arrivée, tout le monde savait déjà que nous étions séparés. Il paraît que Planche et Sando vomissent tout ce qu'ils ont contre moi. J'ai bien envie d'écrire notre histoire, mais il me semble que cela me guérirait. J'étais muet quand j'étais connu. À présent, je ne le suis plus, mais je n'ai personne pour m'entendre. Et je n'ai encore rien dit. Tes lettres me font du mal, mais j'aime encore mieux le mal que tu me fais que le bien que me font les autres. J'ai commencé un nouveau roman. Ce n'est l'histoire d'aucun de nous. Je ne peux pas parler de moi dans la disposition d'esprit où je suis. Pour toi, fais ce que tu voudras. Je me livre à toi les yeux bandés. Je t'envoie un article que j'ai l'intention de publier dans la revue, si tu n'y vois pas d'inconvénient. J'ai voulu y parler de mon amitié pour toi. Et fermer la gueule à ceux qui diront que tu m'as ruiné et abandonné. J'ai reçu ton article. C'est donc vrai. Tu m'aimes. Je le crois, je le sens. Ce n'est donc pas un rêve, cette amitié qui survit à l'amour. Il n'y a pas Gélo qui l'attend de ne pas m'écrire. Le courant ne m'a pas donné de nouvelles depuis deux mois. Va voir.